Hey salut donc on est reparti avec la ronde 7 du tournoi des candidats donc comme d'habitude avant d'étudier la position qu'on a sous les yeux on revient sur les résultats donc concernant les parties il y avait la partie Fabiano Caruana contre Wang Yao, Caruana n'a pas été du plus précis dans cette partie donc il n'a pas posé de problème à son adversaire et donc la partie s'est terminée par une nulle. Ensuite il y avait la partie Anish Geri contre Alexander Grishuk. Anish Geri s'est vite retrouvé un peu perdu dans sa préparation il ne se souvenait apparemment plus où il n'avait pas prévu mais bon ça n'a pas été très grave il a su gérer la position et donc la partie s'est terminée par une nulle et voilà Anish Geri est connu pour son sens de l'humour et lors de la conférence de presse il a dit qu'il y avait un conflit d'intérêt sur cette partie que évidemment il voulait gagner mais d'un autre côté il voulait qu'Alexander Grishuk fasse comme lui en 2016 et ne fasse que des nuls parce que là actuellement depuis le début du tournoi Alexander Grishuk n'a fait que des nuls et donc Geri aimerait bien qu'il fasse également 14 nuls comme lui avait fait en 2016 afin que comme ça on ne parle plus que de lui mais qu'on s'intéresse aussi à Alexander Grishuk parce que c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé des 14 nuls de Geri et il est très connu pour ça. Ensuite concernant la partie d'Inliren contre Kirill Alenzenko et bien d'Inliren n'a pas eu une super position mais il a quand même joué solide donc ça n'a pas permis à Alenzenko de trouver un moyen de prendre l'avantage ou voilà de poser des problèmes d'améliorer sa position et donc la partie s'est terminée également par une nul. Et enfin bien sûr la partie du jour avec les deux premiers hauts classements de ce tournoi qui s'affrontaient entre eux donc le français Maxim Achialgraf contre le russe Yann Neponyachi. Avant cette ronde Yann Neponyachi avait un point de plus sur Maxim on va voir qu'est-ce qu'il s'est passé à la fin de cette ronde. Et bien Yann Neponyachi a décidé de surprendre en jouant de nouveau la française Winnaver qu'il avait joué contre Alenzenko dans ce tournoi même donc une surprise parce que ce n'est pas une ouverture qu'il joue d'habitude mais comme il l'avait joué dans ce tournoi bien sûr Maxim s'était préparé donc il n'a pas été plus surpris que ça. Du coup Yann Neponyachi a pris des risques en jouant de nouveau cette française Winnaver d'autant plus que ce n'est pas une variante très réputée de la française à haut niveau c'est quand même assez dangereux et difficile à jouer et Maxim a bien su en profiter. Yann Neponyachi a sans doute fait une erreur en poussant le pion C5 en C4 sans doute trop tôt. Dans la française c'est assez rare qu'on pousse en C4. On le laisse souvent plus en C5 pour garder la pression au centre et avoir plus de possibilités et pouvoir exploser le centre si on veut. Et au moins si on pousse en C4 c'est bien d'avoir les pièces prêtes à jouer. Là on voit que la tour H8 est inactive et le problème c'est qu'en plus le roi noir est déroqué donc ici les noirs ne peuvent pas roquer donc très difficile pour les noirs d'activer cette tour. Donc l'addition de fermer le centre comme ça sans doute une imprécision il aurait fallu activer au moins d'abord les pièces avant de tout fermer. Bon voilà je vais pas rentrer dans les détails de l'ouverture de toute manière j'ai déjà fait des vidéos à ce sujet donc n'hésitez pas à aller les voir si vous voulez découvrir l'ouverture. C'est des vidéos synthétiques et concises donc je sais pas pour les apprendre en profondeur mais si vous voulez juste des petites pistes pour comprendre un peu comment ça se passe n'hésitez pas à aller les voir. Donc voilà Maxim était très bien préparé sur cette ouverture. Yann Neponyachi a fait des imprécisions et Maxim a su très bien en profiter et il a donc gagné cette partie donc un super résultat vraiment. Il se retrouve maintenant en tête avec Neponyachi à Elzeco pour la première place. Après voilà il faut pas non plus être excité il reste encore la moitié du tournoi donc Maxim n'est absolument pas qualifié pour le championnat du monde. On verra ça à la fin du tournoi mais donc une super journée hier pour les français. On va justement étudier la position de cette partie pour voir comment Maxim a su gagner et profiter des problèmes de la position des noirs ici. Allez c'est parti ! Ok donc dans cette position déjà ce qu'il faut savoir très important c'est que les noirs ne peuvent plus roquer. Ils ont déplacé leur roi plutôt dans la partie donc le roi noir est déroqué il est obligé de rester au centre. Donc ici les noirs ont joué KC6 attaquant la tour blanche et donc bien sûr ma question c'est qu'est ce que vous faites ici avec les blancs ? Donc n'hésitez pas à mettre en pause la vidéo pour avoir le temps d'analyser la position, réfléchir à des coups candidats et calculer un peu. Et aussi je vous invite pour ceux qui ne l'ont pas vu à aller voir ma vidéo de la ronde 3 du tournoi des candidats. Ça vous aidera fortement pour trouver la solution à cet exercice. Allez c'est parti ! Alors du coup dans cette position qu'est ce qu'on peut remarquer ? Bon bah on a dit que le roi est au centre, il ne peut plus roquer donc déjà c'est une grosse faiblesse chez les noirs. Ils vont avoir un problème sur le roi et ce problème crée aussi du coup un problème pour les noirs avec la tour H8 qu'ils ne peuvent plus développer. Donc actuellement c'est comme si ils jouaient avec une pièce en moins. Sinon on peut voir que les autres pièces noires sont actives à part peut-être le cavalier D7 qui n'a pas trop de cases où il peut bouger. Donc il ne sert pas à grand chose pour le moment. Mais sinon les autres pièces sont actives. Chez les blancs on a les pièces qui sont actives aussi. Bon le cavalier en E2 pas forcément très utile actuellement. La tour en F1 qui ne sert pas à grand chose. Et on voit qu'on est aussi un peu embêté avec ce pion A4 qui est sous pression des pièces noires qui forcent la dame blanche à protéger ce pion. Donc c'est un petit peu embêtant pour nous. Bon alors du coup ici qu'est ce qu'on fait ? On a la tour qui est attaquée donc on ne peut pas rester passif avec les blancs on va pouvoir réagir. Alors le premier coup qu'on calcule normalement c'est l'échange de tours pour éviter ce problème. Le souci de l'échange de tours c'est qu'en fait vous aidez quand même pas mal les noirs parce que vous activez leur cavalier et du coup ils mettent la pression sur votre pion A4. Là ils menacent vraiment de le manger donc ça vous force avec les blancs à faire tour à 1 et à protéger ce pion. Alors vous auriez toujours quand même une très très bonne position parce que justement on voit que les pièces noires sont immobilisées à l'aile dame et du coup on pourrait peut-être essayer de lancer une contre-attaque à l'aile roi avec notre pièce blanche mais voilà on peut difficilement bouger parce qu'on a quand même le pion A4 sous pression. La tour à 1 du coup qui était du côté de l'aile roi vient de partir du côté de l'aile dame donc c'est un peu idiot ensuite de la ramener du côté de l'aile roi pour attaquer et voilà on risque de perdre ce pion. Donc c'est pas si simple à jouer ici avec les blancs après on a quand même une bonne position. Les noirs peuvent pas nous embêter plus que ça mais difficile de voir encore comment facilement gagner. Bon du coup on va réfléchir à d'autres coups peut-être qu'il faut pas échanger les tours. Alors si on veut sauver la tour où est-ce qu'on pourrait aller ? Bon on pourrait aller en B1 mais en fait quelle est l'idée de ce coup à part éviter la menace des noirs ? Bah y'en a pas. Après c'est pas un mauvais coup mais le problème c'est quel est le plan des blancs en jouant ça à part éviter la menace des noirs ? Bah y'a pas d'idée. Nous ce qu'on aurait aimé avec les blancs c'est éventuellement doubler les tours sur la colonne B vu que c'est une colonne ouverte pour essayer d'attaquer et mettre la pression. Là en venant à B1 on a juste éviter la menace des noirs mais on fait rien pour nous. Et donc là les noirs font ce qu'ils veulent on les embête pas. Et c'est ça le souci. Vous avez pas pris en compte quel est votre plan avec les blancs. Et justement là ce qu'il faut vous demander pour trouver le coup c'est qu'est-ce que vous voulez obtenir avec les blancs ? Qu'est-ce que vous allez faire ? Et c'est pas pour rien que je vous ai fait identifier les faiblesses sur la position avant de chercher un coup. C'est justement c'est en identifiant les faiblesses que vous allez trouver quel plan vous devez faire et qu'est-ce que vous devez faire. Donc on revient sur la position initiale et on va réfléchir à quel pourrait être le plan des blancs, comment est-ce qu'on peut profiter des problèmes dans le plan des noirs. Donc là du coup ce qu'il faut réfléchir avec les blancs c'est trouver un plan pour profiter des faiblesses des noirs et améliorer nos faiblesses chez les blancs, nos problèmes chez les blancs. Alors on va s'intéresser déjà à notre tour F1. On sait que les tours elles ont besoin de colonnes ouvertes ou au moins des colonnes semi ouvertes pour s'activer et attaquer. Ici à part la colonne B il n'y a pas de colonnes ouvertes ni semi ouvertes et la colonne B on voit qu'on a du mal à en profiter parce qu'il y a quand même beaucoup de pièces noires qui jouent ici. Donc du coup ce qu'on pourrait imaginer c'est essayer d'ouvrir une nouvelle colonne. Donc déjà on a cette idée en tête après on verra comment est-ce qu'on peut faire ça on va aussi s'intéresser aux autres problèmes de la position. Les noirs ont un roi au centre qui ne peut pas roquer. Et alors on sait souvent quand il y a un roi au centre qui ne peut pas roquer, bah ce qu'il faut essayer de faire c'est ouvrir le centre, ouvrir les lignes du centre pour l'attaquer. Donc là de nouveau c'est lié en plus à notre tour F1, on veut ouvrir des lignes pour notre tour et en plus on veut ouvrir des lignes pour attaquer le roi. Donc ça a l'air d'être le plan qu'il va falloir mettre en place. Et un autre critère à prendre en compte bien sûr c'est du coup cette tour H8 qui ne joue pas et qui a beaucoup de mal à s'activer. Donc on peut imaginer que les noirs jouent avec une pièce en moins. Et du coup si votre adversaire joue avec une pièce en moins et que vous toutes vos pièces peuvent jouer, c'est comme si vous vous avez des pièces en plus. Et donc quand vous avez des pièces en plus vous pouvez encore plus facilement penser au sacrifice. Et là j'imagine que vous voyez où je veux en venir mais du coup oui vous pouvez penser au sacrifice surtout en plus si vous sacrifiez moins que la tour H8. Vous conserverez quand même un avantage matériel. Dans la position actuelle après bien sûr si la tour arrive à s'activer ça sera un peu plus compliqué. Mais l'idée c'est qu'on va essayer de l'empêcher de s'activer ou alors avoir un avantage beaucoup plus gros. Ok donc maintenant que ça c'est dit, effectivement on peut envisager de laisser notre tour en prise. Ce sera un sacrifice positionnel pour avoir le temps de faire autre chose avec les blancs et de continuer notre plan. Surtout ce qu'il faut remarquer en fait ici c'est que si les noirs nous prennent, on sacrifie seulement une qualité pas une tour. Et alors que eux les noirs, si on estime que cette tour H8 n'est pas sur l'échiquier parce qu'elle ne joue pas, bah finalement eux ils ont une tour en moins et vous vous avez une qualité en moins avec les blancs. Donc dans cette position actuelle c'est comme si vous aviez encore un avantage matériel finalement. Et enfin ce qu'on peut remarquer en plus c'est que si les noirs nous prennent la tour, nous on reprend du pion et on va gagner du temps sur la dame noire, ça va l'embêter. Donc imaginons, je joue roi H1, c'est juste pour vous montrer les angles, bien sûr c'est pas le coup qu'il faut jouer, ce serait une perte de temps inutile. Mais c'est juste déjà pour voir un peu qu'est ce qui se passe. Il nous prend la tour, je reprends et j'attaque sa dame. Donc déjà il est obligé de repartir. Là on est déjà plutôt content avec les blancs parce que notre pion A4 qui était isolé avant, bah il est plus seul. Maintenant ils sont deux. Après attention on a quand même créé un pion passé au noir en C4. Donc ça c'est un petit défaut. Mais là ce qui est bien c'est qu'en plus je peux continuer avec les blancs en jouant B5 pour chasser de nouveau la dame et repart en C8. Et là du coup mon pion A4 qui avant était sous pression, bah n'a plus aucun problème, plus personne ne peut l'attaquer. Donc ça c'est vraiment bien. Après voilà, là ici j'ai joué roi H1 donc j'ai rien obtenu vraiment en échange, j'ai pas pu ouvrir les colonnes comme je voulais pour ma tour. Mais déjà on voit que finalement ce sacrifice positionnel de qualité, bah ça a déjà un avantage, c'est qu'on a plus de problème sur le pion A4. Bah du coup maintenant qu'on s'est rendu compte que ce sacrifice de qualité positionnelle peut être intéressant, qu'on n'a pas à craindre la perte de notre tour parce que bah voilà on n'a plus de problème sur le pion A4. Avoir le pion B5 comme ça, cette chaîne de pions ça empêche la tour noire de jouer. Maintenant elle a plus de colonne ouverte. On va pouvoir réfléchir à comment mettre en place notre plan avec les blancs, parce que bien sûr on va pas jouer roi H1. Donc on va revenir dans la position et donc hop, ici il faut trouver le coup avec les blancs pour améliorer notre position. Alors on avait dit ici qu'on aimerait bien ouvrir les colonnes pour activer notre tour et aussi pour attaquer le roi au centre, faut essayer d'ouvrir les lignes. Donc là j'imagine que le coup vous saute aux yeux, c'est évidemment le coup F4. Alors à quel point les noirs doivent se méfier de ce coup F4 ? A quel point ça crée des problèmes chez eux ? Bah tout simplement en fait F4 bien sûr c'est pour continuer à faire F5 et ensuite pouvoir essayer d'ouvrir la position. Ça permettrait déjà de dévier ce pion F7 et donc de pouvoir rentrer avec la dame en G6 qui ferait direct des échecs et en plus qui attaquerait ce pion G7 qui est non protégé. Donc déjà c'est très très embêtant. Ça permettrait aussi aux cavaliers voilà de venir en F4 pour ajouter la pression sur E6 si on a besoin d'aide pour attaquer ce pion ou si on veut le gagner. Et ça ouvrirait la colonne de notre tour. Donc notre tour deviendrait très très forte sur cette colonne et ça créerait un gros problème pour ce roi noir combiné à la dame et voilà le kavaï qui arrive aussi. Donc on peut regarder qu'est ce qui se passe évidemment ici les noirs n'ont pas pris la tour parce qu'ils ont bien vu ces menaces là et ça aurait été dramatique. Mais voilà s'ils prennent évidemment on reprend du pion. La dame part en A6, on pousse, la dame part en C8 et maintenant F5 et ça devient impossible pour les noirs de défendre ici. L'attaque arrive très très vite et on voit finalement on n'a pas la sensation de jouer avec une qualité en moins avec les blancs. Au contraire on a l'impression d'avoir une qualité de plus parce que cette tour H8 ne joue pas tout simplement. Donc là ça devient vraiment très très difficile pour les noirs de défendre avec le cavalier qui arrive et qui va mettre la pression sur le pion A6. Alors du coup qu'est-ce qu'on fait les noirs dans la partie donc ils n'ont pas pris cette tour. Alors quand même vous auriez pu vous demander, j'enlève les flèches, est-ce qu'avec les noirs on peut pas tout simplement rendre la qualité en fait. Par exemple prendre une fois et ensuite décider tout simplement de rendre la qualité pour échanger les pièces. Et effectivement là ça a l'air de fonctionner ce serait égal. Mais en fait là vous êtes allé trop vite dans l'échange. Vous n'êtes pas obligé de faire l'échange jusqu'au bout. On peut revenir un coup avant. Là lorsqu'il y a tour prend, on n'est pas obligé de reprendre directement. En fait il faut remarquer la tour est clouée. Et là tout simplement je peux faire Dame C3. Et donc là avec les blancs je vais gagner du matériel au lieu d'en avoir sacrifié parce qu'effectivement la tour a un problème. Elle peut pas bouger, il y a la dame derrière. Imaginons tour prend A4. Bah je prends la dame, il me reprend et je fais fou prend. Et là j'ai une qualité de plus. Donc les noirs peuvent pas envisager de rendre cette qualité. Parce qu'il rendrait pas la qualité, il rendrait la tour en entier. Donc voilà dans le pas possible. Ici les noirs dans la partie bien sûr ont décidé finalement de revenir en F7 avec le cavalier pour contrôler cette case. Et après les noirs ont fait F5 pour essayer de tout bloquer. Mais ça n'a pas suffi. Malsim a bien su faire exposer la position. Vous pouvez aller voir la partie mais en gros il a joué tour B1 bien sûr pour doubler les tours. Il a activé son fou en faisant x3 pour avoir des opportunités d'échanger leur fou contre le cavalier pour affaiblir justement la production du roi et pouvoir pousser le pion. Et au moment opportun ils ont joué avec G4 pour vraiment faire exploser cette structure de pion et menacer de rentrer en G6 avec la dame. Bon bah voilà pour ça donc ça permettait de reparler de ce sacrifice positionnel qu'on avait déjà vu lors de la round 3. Là ici c'était plus pour attaquer alors que lors de la round 3 c'était plus pour justement fermer toute la position et empêcher l'adversaire de rentrer dans notre camp et lui créer voilà des pièces inactives. Mais donc réfléchissez bien voilà à chaque fois quel est votre objectif pour ne pas être tenté de faire des coups trop passifs et trop facilement sauver vos pièces. Alors le matériel c'est important mais la sécurité du roi c'est encore plus important et ici on voit que le roi noir avait un problème ici au centre et qu'en réalité les noirs jouaient avec une pièce en moins. C'est cette tour H8. Donc voilà si votre adversaire a des pièces en moins qui ne joue pas vous pouvez encore plus facilement envisager les sacrifices et les tenter parce que c'est moins risqué. Après il va falloir être actif dans votre attaque parce que le risque c'est de sacrifier votre pièce et après jouer un peu passif et du coup l'adversaire a le temps d'activer toutes ses pièces et là effectivement ça se retourne contre vous. Donc il faut bien bien maîtriser ça mais c'est en pratiquant vous allez y arriver petit à petit. Donc voilà j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un j'aime, participez en commentaire, posez vos questions, donnez vos idées si vous en aviez d'autres que ce que j'ai proposé. Il y a peut-être d'autres bons coups dont je n'ai pas parlé qui sont aussi intéressants donc n'hésitez pas à proposer ça en commentaire. Et puis sur ce je vous dis à très bientôt. Allez ciao !